Avec une scolarité moyenne de 9 ans, les Québécois de la Révolution tranquille étaient encore trop peu nombreux à entreprendre des études universitaires, surtout en région. Le Québec s'invente alors une université publique et laïque, le Réseau de l'Université du Québec, qui le fait entrer dans la modernité en favorisant l'accès à l'enseignement universitaire, le développement scientifique et le développement des régions. Quand on a fondé les CEGEP et le Réseau de l'Université du Québec, enfin, enfin, des fils de gens qui ne sont pas allés à l'école, parce que c'était le cas ici avant la Révolution tranquille, il y en a plein qui sont issus de familles d'analphabètes et qui sont allées à l'université. Une société inclusive, une société qui est moderne, doit absolument s'appuyer fondamentalement sur l'éducation. Une éducation qui est accessible à tous et à toutes, et qui permet en fait aux gens de s'épanouir. La mobilité sociale, c'est par définition aussi un facteur de réduction des inégalités. Alors, je pense que vous brassez ça et vous constatez que c'est un grand succès, ce réseau-là. Une université génère de la création, génère du mouvement, génère de la richesse. Et la plus grande richesse, évidemment, c'est le développement du talent de ses étudiants. S'il n'y avait pas eu le réseau qui existait sur notre territoire, je ne serais possiblement jamais allé à l'université. Alors, si vous me posez la question, est-ce que le réseau de l'UQ joue un rôle important pour permettre à tous, de façon équitable, d'avoir accès aux études supérieures, pour moi, c'est l'évidence. Les universités du Québec sont conçues comme des arbres. C'est des arbres de la connaissance, mais enracinés dans un terroir. Et comme les terroirs varient, chaque arbre a ses spécificités, ne génère pas les mêmes fruits que l'autre. Le réseau, sa force, c'est justement d'être un réseau. Les chercheurs, ils n'ont pas de frontières. Je suis originaire de Tahiti, en Polynésie française. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'INRS? Pour la qualité et la diversité de la recherche qui s'y effectue. On parle de recherche vraiment pointue, vraiment très poussée et de très bonne qualité. C'était une opportunité que j'avais, en fait, nulle part ailleurs. Le réseau des universités du Québec, c'est des universités qui sont faites pour la population. Mais la population qui est diversifiée, c'est pas rare qu'on va retrouver des gens de tous les âges, de toutes origines. Ce sont des établissements qui donnent l'opportunité aux gens qui arrivent de vivre une osmose culturelle. C'est une université qui est inclusive, mais humaine. Ça, ça en fait son caractère unique. Le plus important, c'est le talent. Qu'est-ce que l'on fait des personnes? Et ça, ça passe par une capacité de vraiment s'engager dans la société, mais en même temps de pouvoir apporter une valeur ajoutée, de pouvoir apporter une contribution. Et d'être capable d'innover, pas seulement dans notre milieu, mais aussi avec une certaine confiance, de porter le message du Québec à travers le monde. On se fait vraiment un cheval de bataille de l'idée de faire du Québec un milieu qui est connecté à l'international, donc qui est reconnu pour ce qu'il fait, mais qui reconnaît bien ce que les autres font aussi. C'est-à-dire, on va aller chercher des expertises. Alors, le réseau, c'est une de ses forces. Pour moi, le réseau de l'Université du Québec, à travers les régions, à travers ses écoles spécialisées, c'est vraiment un contributeur très important au développement économique du Québec globalement. Sous-titrage Société Radio-Canada